Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais enfin tester tous mes derniers achats maquillage Donc voilà, je ne suis pas du tout maquillée vu qu'un des produits que j'ai acheté dernièrement c'est une base Donc je vais faire tout ça avec toi en vidéo Tout ce que je vais utiliser aujourd'hui c'est des produits que je t'ai présenté dans des hauls Tu retrouveras les vidéos en barre d'infos Je t'en remets une ici, la dernière que j'ai faite Et voilà, donc si ça t'intéresse de voir tout ça en détail avec les prix Voilà, n'hésite pas à aller voir ces vidéos là Je me rapproche et on commence tout de suite Donc le premier produit que je vais utiliser c'est celui-ci C'est le primer de chez W7, le Princess J'ai du mal à dire ce mot Donc il est mis de bien le secouer C'est un produit tout rose Qui a une odeur un peu chimique quand même Bon, je vais faire comme tout le monde Je place bien mon miroir Je ne vais pas en mettre de trop C'est très frais J'en ai peut-être mis un peu beaucoup Donc il est censé sécher assez rapidement Il colle un petit peu Ça colle Donc il colle légèrement Mais il absorbe plutôt Il s'absorbe plutôt rapidement L'odeur ne reste pas Donc ça, ça va parce que l'odeur est quand même assez forte Et assez chimique comme je l'ai dit Mais là, ça va Ça ne sent plus trop Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint Donc ça, ce n'est pas un nouveau C'est celui de chez The Ordinary J'ai la teinte 1.1p Fair Il y a un SPF 15 dedans Je le mélange Je mets à peu près deux pompes sur ma main On verra si je dois en rajouter Et je prends mon Beauty Blender Et on tapote Voilà Donc ça, c'est appliqué Je pense que la base Fait ressortir le fond de teint Un peu brillant, lumineux En fait, j'ai acheté la base Et je ne sais pas exactement ce qu'elle fait Mais Elle me tentait depuis longtemps Elle me fait penser à la base De chez Farsali Dont tout le monde parle Enfin, toutes les grandes youtubeuses parlent Mais qui coûtent très cher Donc voilà C'est pour ça que j'avais envie de le tester Mais ce n'est pas mis en français Enfin voilà De toute façon, je poudre toujours mon teint Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne Et ça, c'est un nouveau C'est le format mini du Shape Tape de Tarte Donc j'ai la teinte 12S Fair Donc c'est la plus claire qui était disponible Je pense qu'au format mini Ils ne sont pas toutes disponibles Parce que sinon, il y a quand même pas mal de teintes Donc voilà C'est celui-ci Tout le monde en parle On va voir ce que ça donne J'avais envie de le tester Mais je trouve ça quand même assez cher La brosse est plus petite que le normal Et on estompe Il s'estompe plutôt bien Il éclaire si bien le dessous de l'œil J'ai l'impression que toi, tu vois encore Comme si c'était tout blanc Mais non Il couvre plutôt pas mal J'aime bien et c'est plutôt naturel Bon, je trouve qu'en caméra On voit que c'est très brillant Très blanc En vrai, ça va encore Je vais poudrer tout ça Pour poudrer rien de neuf Je prends ma All About Matte De chez Essence Je commence par mes yeux Puis le reste Et voilà Maintenant je vais passer au contouring D'habitude c'est plus du bronzer Que je mets que du contouring Mais j'avais acheté ce produit en solde Chez Sephora Donc de Kat Von D KVD C'est le shade plus light Contour Et moi j'ai la teinte lucide et sombre Donc voilà Ça se présente comme ça Je vais prendre un petit pinceau Et donc je prends la teinte du contouring C'est très poudreux Ça m'a l'air assez pigmenté Ça l'est hein Oh mais j'aime plutôt bien Il n'en faut vraiment pas beaucoup Parce que là J'ai une tâche Je reprends mon passe au poudre Et j'estompe Je dois dire que j'aime plutôt bien Ça me paraît pas si froid quand même Je vais pas rajouter de bronzer dessus Je vais faire un petit peu ici Par contre il n'y a pas à dire C'est hyper pigmenté Il en faut vraiment très peu Là j'en ai pris un peu trop Belle découverte Ensuite je n'ai pas de nouveau blush Et du coup j'ai ressorti ma palette Cheekton de Benefit Parce que je ne l'utilise pas assez souvent Et elle est très bien Et je vais prendre la teinte Dandelion Ici un petit rose Et voilà Maintenant que le teint est fait Je vais appliquer un spray fixateur Donc c'est celui de chez Makeup Forever C'est le Mist & Fix O2 C'est un que j'avais eu Ou dans un calendrier Ou dans une box Et je l'aime beaucoup Et j'en suis à la moitié Donc plutôt que d'utiliser les autres Je finis celui-là avant Ensuite je vais faire mes sourcils Avec le Make Me Brow de chez Essence Donc ça ça ne change pas Je fais ça et puis je reviens Il faut d'ailleurs que j'épile mes sourcils Oh j'aime pas faire ça Alors je vais passer maintenant aux yeux Et je vais tester cette petite palette La Bare All en teint expose de chez W7 Donc un dupe de la Udabouti De la Huda Beauty Voilà Donc bien sûr je vais mettre le petit mauve Sur ma paupière Parce que je trouve ça super joli Et Je vais mettre ma base d'abord Donc en bas c'est la cut-quise canvas De chez Revolution Comme toujours On applique un petit peu Et je laisse ton Avec un pinceau Je vais appliquer cette teinte là Du mieux Partout sur ma paupière Et jusqu'en dessous du sourcil Pour unifier le tout Ensuite avec un pinceau estompeur Je prends cette teinte ci Et je fais mon creux Donc les fards sont quand même poudreux Mais si on tapote bien avant de l'appliquer Il n'y a pas de soucis En tout cas jusqu'à présent Je reviens ici En rat de cil Voilà Ensuite je vais appliquer cette teinte là En coin externe Je vais intensifier un petit peu Le coin externe Je m'attendais à ce que ce soit plus foncé Donc je vais faire un mélange De celle-ci et de celle-ci C'est un peu mieux Et puis maintenant J'applique ma petite teinte mauve Je vais voir si ça marche au pinceau Sinon je le ferai au doigt Voilà Ce sera mieux au doigt On va faire ça au doigt Beaucoup mieux Je vais légèrement intensifier le rat de cil inférieur Avec ça Cette petite teinte là Mais légèrement Avec un petit pinceau plat Biseauté Et alors pour terminer En coin interne Je vais mettre cette teinte là Je vais essayer au doigt Un petit peu doré Lumineux Voilà Moi je l'aime plutôt bien Cette palette Je ne sais pas encore Si je prendrai les autres Mais celle-là Je l'aime bien Voilà Bien sûr Je n'ai pas fait les swatchs De la palette Mais je le ferai juste après Comme ça tu verras Je vais rajouter quelques petites paillettes dorées Ce n'est pas nouveau non plus C'est souvent celle que j'utilise d'ailleurs Voilà À la Missy Evelisse Voilà Je laisse sécher Je laisse sécher tout ça Enfin c'est la ligne Et je vais mettre un crayon cher En muqueuse Celui-ci c'est un de chez Revolution Un nouveau Ce n'est pas un nouveau Recourbe cils Et puis je vais appliquer le mascara De chez I Love I Heart Revolution De chez Revolution Celui à la pêche J'avais dit que je ne l'ouvrirais pas maintenant Mais j'ai envie de le tester Donc voilà Tant qu'on est dans le test des nouveautés Ce n'est pas une nouveauté en magasin Mais c'est une nouveauté dans ma collection Donc c'est une brosse en poil Elle est assez grosse Je pense qu'elle va être trop grosse Pour mes petits cils On va faire attention Il a un effet très naturel Il sépare bien les cils Il ne fait pas de paquet Mais je remettrai une deuxième couche C'est fou hein Je fais le recourbe cils Et mes cils restent droits Pourquoi ? J'applique une deuxième couche Bon voilà Il est très très naturel Moi j'aime quand ça se voit un peu plus Maintenant comme je ne comprends pas Je recourbe mes cils à chaque fois Et je vois bien que ça courbe Et puis ça reste tout droit Ça m'énerve J'en ai marre de mes cils Et puis j'avais deux rouges à lèvres à tester Donc c'est deux cils de chez Révolution Je ne vais pas mettre celui-là Il sera trop pétant Par contre celui-là je pense qu'il peut être bien Donc c'est la teinte Stripped Voilà Petite teinte rose mauve comme ça Donc j'applique ça Donc il est assez clair C'est très froid comme couleur Il est plutôt crémeux sur les lèvres Et moi ce que je vais faire C'est prendre un mouchoir et mordre Et voilà J'aime beaucoup Alors il me reste un petit produit à essayer Donc c'est le Freckles Pour faire des taches de rousseur Voilà Je vais y arriver Donc c'est un tout petit produit comme ceci Je vais le secouer Je vais faire quelques points sur mon visage Puis je vais transférer avec mon doigt et repasser J'espère que ça va fonctionner Ça fonctionne C'est très léger C'est joli Je ne vais pas en abuser Donc là tu vois avec Sans Je vais continuer En mettre un peu sur le nez Et de l'autre côté Et voilà J'en ai peut-être mis un peu beaucoup Mais j'aime bien Ça c'est mignon Donc voilà J'ai testé toutes mes dernières nouveautés Make-up J'aime beaucoup J'aime bien le petit maquillage Que j'ai réalisé Ça reste assez simple Mais c'est joli Voilà J'aime beaucoup les petites taches de rousseur Je pense que je m'amuserais à en faire un petit peu plus Je trouve ça tout mignon Le contour de chez Kat Von D J'aime beaucoup C'est assez intense en caméra j'ai l'impression Mais en vrai c'est C'est assez naturel On voit que j'ai quelque chose bien entendu Mais je trouve ça plutôt joli La petite teinte mauve sur mes yeux J'aime beaucoup Avec le doré Je trouve que ça va super bien Le rouge à lèvres Je l'aime bien aussi C'est assez froid comme couleur Mais je trouve que ça va bien Avec le reste du maquillage Et donc voilà J'aime beaucoup Le mascara Il fait des cils assez naturels Donc je vais dire que c'est bien pour tous les jours Mais moi qui aime mettre mes cils Enfin Qu'il y ait des cils tout petits Fin Et pas très long Mais voilà J'aime quelque chose qui se voit mieux La base Voilà Je n'ai rien à dire Puisque ça ne fait pas encore très longtemps Que je porte le make-up Mais je l'aimais bien à l'application Elle est assez lumineuse Mais avec ma poudre matrifiante On ne voit plus rien Voilà mon petit guimauve Hop là Mon petit Mon gros guimauve Ah oui C'est un gros guimauve Oui Et donc Ben voilà J'aime beaucoup J'aime beaucoup tout ça L'anti-cerne Je l'aime bien aussi Je trouve qu'il a bien camoufler Qu'il a bien camoufler mes cernes Mais ouais J'aime bien Je suis contente de mes derniers achats Jure la vie de chien Et donc voici ce qui termine cette vidéo J'espère que ça t'aura plu N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut Si c'est le cas N'hésite pas à mettre un petit commentaire Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait Parce que ça fait toujours plaisir Et ça m'encourage On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Je te fais plein de bisous Mouah Oh Sous-titres par Jérémy Diaz